Dans un discours plutôt farceur sur le nouveau partenariat France-Afrique, le président français Emmanuel Macron s'est donné une mission lors de sa visite dans la sous-région des Grands Lacs, celle de démocratiser les pays africains. Un discours humiliant, un discours qui insulte copieusement l'intelligence africaine. Alors notre intérêt, c'est d'abord la démocratie. La France est un pays qui soutient en Afrique comme ailleurs la démocratie et la liberté. Un pays qui parle à tout le monde, y compris aux opposants politiques. Un pays qui préfère les institutions solides aux hommes providentiels. Un pays qui considère que les putschs militaires ne seront jamais des alternances démocratiques. Et comme le rappellent nombre d'intellectuels africains, la démocratie a également une genèse africaine. Aussi, notre rôle n'est pas d'imposer nos valeurs ou de les proclamer, mais de contribuer à ce que des réseaux d'intellectuels et d'acteurs civiques la fassent vivre, en s'inspirant des pratiques démocratiques de leur société. Ce sera le rôle de la Fondation sur l'innovation et la démocratie, qui a été créé en fin d'année dernière à Johannesburg et qui rayonnera sur tout le continent. Et je veux une fois encore remercier le professeur Achille Mbembe pour son travail, son engagement, ses propositions et tout ce qu'il a d'ores et déjà bâti avec ses équipes, ce qu'il va continuer de faire. Mais c'est exactement cet esprit-là que nous devons poursuivre. Ne pas abandonner ce qui est, pour moi, un intérêt de la France. La démocratie. Mais le faire de manière respectueuse avec ce qu'est l'histoire du continent et surtout les acteurs. La France veut d'un nouveau partenariat avec l'Afrique en gardant les mêmes outils coloniaux. C'est pathétique. Macron parle de la formation des jeunes africains tout en maintenant la domination du français comme langue d'apprentissage. Alors que la société civile africaine aspire à une indépendance et une souveraineté véritable. La francophonie est une organisation qui génocide. Les langues et les cultures africaines. Qui dira le contraire ? Le président français insiste du fait que la présence militaire française sur le continent changera de forme, mais pas de forme. Les Africains demandent le départ pacifique de l'armée néocoloniale française de leur sol. En résumé, en grosso modo, Macron a été méprisant à l'égard de l'intelligence africaine. L'avenir de l'Afrique ne se décide pas dans un discours arrogant et condescendant à Paris. L'Afrique qui a été victime de l'esclavage, de la colonisation et de la néocolonisation doit s'émanciper définitivement de l'impérialisme occidental. En définitif, les Africains devraient bannir toute idéologie dominante de la France ou d'autres pays occidentaux sur le continent. Et cela peut se faire en quelques points. 1. La fin de la domination monétaire des Etats africains via le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. 2. La fin de la présence militaire étouffante de l'armée française. 3. La fin de la dictature de la langue française comme langue de formation dans les écoles africaines. 3. Qui pourront aider le continent à retrouver sa dignité bafouée à l'échelle internationale. Sinon, le reste n'est que du bavardage. Et vous qui m'écoutez, qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui partagent nos vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada